Donc moi je m'appelle Bilal Bakoucharev, je viens de Strasbourg en France. J'ai 26 ans, je suis quatre fois champion de France Pro, membre de l'équipe de France. J'ai boxé plusieurs fois à l'international, fait médaille de bronze au championnat du monde, championnat d'Europe. Actuellement en Muay Thai, je suis numéro 1 dans ma catégorie, donc moins de 81, 77 kg. Et donc là aujourd'hui je suis prêt à défier le monde entier pour prouver que je suis le meilleur au niveau mondial. Alors tu es classé en catégorie WBA, c'est ça ? WBC. Parce qu'elle représente plutôt la WBC ? La WBC c'est une ceinture que je visais quand j'ai commencé ma carrière. Donc c'est une ceinture où je me suis toujours dit avant de terminer ma carrière il faut que je l'ai. Donc aujourd'hui on est en train d'atteindre cet objectif, c'est une consécration et je suis complètement prêt pour ce combat là, je donnerai tout, quitte à laisser une jambe, un bras, mais cette ceinture là sera à moi et je ferai tout pour la gagner. Qu'est-ce qui fait un champion ? C'est d'abord la patience, parce que moi ça fait 13 ans que je fais de la boxe style, j'ai commencé il y a 13 ans, j'ai 26 ans, j'ai vu des jeunes qui ont commencé avant moi, qui sont montés beaucoup plus vite, mais il y a une phrase que j'ai entendue quand j'étais jeune et que j'ai toujours gardé à l'esprit, c'est je veux pas briller, je veux durer. Et durer sur le long terme c'est important, préserver son corps, faire attention. Et aujourd'hui j'ai peut-être pas eu ce que je voulais rapidement, mais petit à petit, avec de la patience, du travail, du sérieux, on obtient toujours tout à la fin. Et aujourd'hui j'ai un peu le résultat de mon travail, donc on m'offre l'opportunité de boxer pour la ceinture que je vise, je ferai tout pour l'avoir et ensuite on continuera sur la suite. C'est une passion ? C'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie, c'est un mode de vie. C'est ça, on mange Muay Thai, on vit Muay Thai, on dort Muay Thai, le matin on regarde des vidéos, on s'entraîne, j'entraîne, je suis aussi entraîneur dans ma vie, je gère le WF de Strasbourg, donc j'ai un club aussi comme Oli, donc on suit des jeunes, on les forme, on est un peu un modèle pour eux, donc c'est important de rester toujours sérieux, de rester toujours tout roi et carré, parce qu'on montre l'exemple. Alors aujourd'hui c'est un peu le résultat de tout le travail, aujourd'hui on essaie de représenter au mieux ce pour quoi on s'entraîne tous les jours, et c'est de défendre des valeurs sportives, donc voilà. Attends, pendant qu'on y est, qu'est-ce que tu penses de Oli ? Oli c'est un très bon boxeur, c'est un ami que j'ai rencontré par hasard au championnat du monde en 2014 en Malaisie, on avait parlé, discuté, etc, on a toujours gardé contact, et depuis c'est devenu comme un frère pour moi. Oli c'est un peu ma version ivoirienne, on a le même vécu, on a le même parcours, on défend les mêmes valeurs, on est entraîneur, boxeur, etc, c'est très important, on a beaucoup de responsabilités, et c'est pas facile tous les jours, et du coup avec Oli on s'entend bien justement par rapport à ça parce qu'on vit les mêmes choses, et aujourd'hui je suis content de boxer à ses côtés, je suis content de boxer dans le même gala que lui, le même plateau, et si on peut ramener cette ceinture là ensemble, ce sera parfait, on pourra fêter ça ensemble à la fin de l'événement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501